Eh bien salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui, très content de vous retrouver pour une toute nouvelle news autour d'FC25 version Nintendo Switch. C'est une news qui vient à peine de tomber, donc je devais vous faire une vidéo, normalement c'était pas prévu mais bon, c'était normalement une autre vidéo que j'ai déjà tournée qui était prévue, on va en parler juste après. Mais aujourd'hui, une nouvelle news, on va parler des nouveaux héros qui vont arriver, les nouvelles cartes héros, heroes si on le dit en anglais, sur FC25 Ultimate Team bien évidemment. Mais avant de commencer la vidéo et que je vous présente toutes les nouvelles cartes qui vont arriver, on a tous les noms, les designs et tout, n'hésitez pas à lâcher le petit like qui fait toujours plaisir et qui aide la chaîne à grandir et à vous abonner. Et bien évidemment, on est bientôt 12 000 sur la chaîne, encore merci à vous pour ceux qui s'abonnent et qui soutiennent. Vous le savez, si vous aimez la Nintendo Switch, si vous aimez aussi FC25, c'est ce qu'on parle aujourd'hui, eh bien vous êtes au bon endroit, on en parle très souvent sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve directement sur le compte Twitter X, on n'arrive pas à s'y faire encore, alors que ça fait plus d'un an les gars, mais bon. On se retrouve directement sur le compte Twitter de IESport FC, directement parce qu'ils nous ont dévoilé les nouvelles cartes, heroes, alors il n'y a pas que ceux-là. Je tiens à vous le dire, il n'y a pas que celles-là, il y a une autre page, mais on va déjà analyser ce qu'ils nous ont dit sur le tweet. Parce qu'ils nous disent que les héros les plus puissants du football reviennent se battre pour le club avec 14 nouveaux héros dynamiques à venir dans FC25 Ultimate Team. Déjà, première chose à dire, c'est que déjà on aura 14 nouveaux héros dynamiques, sachant que je ne pense pas qu'on aura les anciens. Je tiens à vous le dire, je ne pense pas qu'on aura toujours les anciens, je pense qu'ils vont remplacer justement ceux qui étaient sur FC24. Mais vous allez voir, il y a des noms qu'on connaît et qui sont exceptionnels, on peut le voir déjà. Je vous laisse faire vos propres pronostics de qui je pense, mais moi j'en vois un là, il me hype pas mal. Ils nous disent de précommander l'édition Ultimate avant le 20 août pour obtenir un héros Ultimate au lancement qui passera automatiquement d'origine à Prime le 28 novembre. Vous ne le voyez peut-être pas, c'est un petit peu coupé derrière la caméra, mais en gros voilà. Et justement, c'est la vidéo qui devait sortir justement aujourd'hui, parce que je vous ai tourné une vidéo ce week-end pour vous aider à choisir entre l'édition standard et l'édition Ultimate. Elle sortira probablement demain, du coup je la décale. Et justement, ça tombe bien parce que les héros en font partie sur le sujet de qu'est-ce qu'il faut choisir entre l'Ultimate et la version normale. Mais là, vous l'aurez bien compris, si vous le précommandez avant le 20 août, vous aurez une des cartes héros qui se trouve aujourd'hui ici sur l'écran. Et justement, on va passer aux joueurs qui nous proposent cette année. Et on commence directement avec Amchik. Je ne sais pas si vous l'avez déjà connu. Moi personnellement, c'est un petit peu de ma génération Napoli et tout. Moi, j'aimais beaucoup ce joueur et franchement, il passe de 85 à 89. Ça peut être très intéressant. Sachez qu'ils ont deux versions. Pourquoi ? Parce que la version 1 avec 85 par exemple de Amchik, c'est la version que vous aurez directement le... Alors attendez, c'est au lancement du jeu. En gros, le 20 septembre, vous aurez cette version-là. Et à partir du 28 novembre, comme ils nous le disent là, le perso que vous allez débloquer au tout début si vous avez précommandé le jeu, Vous l'aurez en Prime dès le 28 novembre. Donc, elle passera de 85 à 89. On aura sa version Prime, Deluxe, tout ce que vous voulez les gars. Et justement, c'est plutôt intéressant si vous droppez un très bon joueur. Je pense qu'ils auront toutes leurs particularités. Ils seront déjà quand même assez forts. Mais il y en a qui seront très très cheatés. Par exemple, Amchik, je pense qu'il sera très très bon. Mais surtout, celui d'à côté, celui qui me hype le plus probablement. Non, il y en a un dans l'autre page qui me hype énormément. Et peut-être plus que Hazard. Parce que oui, c'est Hazard à côté de Amchik. Qui a une très belle carte. Qui sera un des meilleurs, voire le meilleur joueur de cette équipe Heroes. Avec une note de 86 pour débuter. Et 90 le 28 novembre. Donc les gars, si vous droppez Hazard, les gars, c'est Gucci. Franchement, vous êtes Gucci de fou. Après, vous aurez Howard. Howard, personnellement, je le connais de nom. Je ne l'ai pas. Ce n'est pas de ma génération, clairement. Mais il passera, je crois que c'est un gardien. Et 85 à 89. Voilà, il passera de 85 à 89. Très sympa. Après, on a Meikon, je le connais aussi. 86 à 90. Très très bon joueur. Après, on aura Sashich. Ça, c'est plus féminin. Mais par contre, sale carte. On n'a pas les statistiques directes, détaillées et tout. Mais par contre, la note générale. Waouh ! 88, dès que vous la droppez. C'est meilleur que Hazard. Et après, elle passera à 91. 91, les gars. Mieux que Hazard aussi. C'est une dinguerie, cette carte. Après, avoir les statistiques in-game. Est-ce que ça sera intéressant ou quoi ? Parce que là, on n'a pas les statistiques détaillées. Je pense qu'on les aura dans les futures semaines. Et bien évidemment, j'en ferai une vidéo pour regarder tout ça. On aura Stam aussi. Stam qui est peut-être un des persos les moins attendus. Je ne sais pas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'attendez. Mais Stam qui passe de 85 à 89 le 28 novembre. Et on a Zé Roberto que je ne connais pas personnellement. Mais par contre, il passe de 86 à 89. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous en connaissez dans la liste, les gars. Peut-être que vous êtes plus jeune que moi et que vous n'en connaissez quasiment pas. Peut-être Hazard quand même. Je pense que tout le monde connaît Hazard. C'est assez récent. Et on va passer à la deuxième page, les gars. Vous allez voir que la deuxième page est très fournie aussi. et surtout un joueur exceptionnel. Regardez, hop, la deuxième page. Et les gars, exceptionnel. Exceptionnel, les gars. On a Garagher. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Garagher de 86 à 88. Il ne prend pas un gros up, par contre. Mais plutôt sympa. Après, on a George qui passe de 85 à 89. Là, c'est les féminines. On a Guti du Real Madrid qui passe de 86 à 88. Pas un gros up aussi. Mais par contre, là, les gars, merci hier de nous avoir fait ce poulis. Mathuidi Charo. Mathuidi Charo. Mathuidi qui revient en force. Je me rappelle, dans les anciens FIFA, il était très, très fort. Il était très, très fort. Donc, ça ne m'étonnerait pas que ça soit une petite pépite cette année. Mathuidi, il passera de 85. On l'aura directement à 85 dès la sortie du jeu. Et il passera à 88. Ce sera, je pense, un des joueurs les plus intéressants du jeu. Et surtout, juste pour le nom. Moi, qui est supporter du Paris Saint-Germain. Déjà, on aura la version unique de Saint-Etienne. Et par contre, quand il passera à 88, il sera version Paris Saint-Germain. Et ça, c'est génial. Franchement, c'est génial. Après, on aura Noor qui passera de 85 à 88. Une belle amélioration quand même. On aura Williams, 86 et qui passera à 88. Et pour finir, bien évidemment, Yaya Touré qui est probablement une des meilleures cartes à dropper aussi. Alors, 85, il n'a pas une grosse note générale au tout début. Mais par contre, il passera à 89. Et sachant qu'on connaît Yaya Touré, les gars, sur les différents FIFA, les gars. Et c'est sur-cheater. C'est sûrement un des meilleurs joueurs au début à avoir. Franchement, si vous droppez Yaya Touré, votre milieu de terrain va être très, très bon. Franchement, il va être très, très bon. Donc, franchement, des cartes, les gars, je suis vraiment hype. Moi, les persos que j'aimerais avoir parce que je vais précommander le jeu avant le 20 août. Pour avoir une de ces cartes-là, pour vous faire du contenu aussi en avance. C'est tout simplement, vous le savez très bien, hasard, bien évidemment. Hasard, il n'y a aucun doute sur ça. C'est une des cartes que j'aimerais le plus avoir. Après, à voir, avec les statistiques détaillées, je pense que ça changera probablement. Mais hasard, Amsic, juste parce que je le connais, c'était un de mes joueurs préférés à l'époque. Donc, Amsic, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Moi, je ne dirais pas non. Mais aussi, alors attendez, pardon, j'ai changé. Mais là, Mathuidi, bien évidemment, et Yaya Touré. Je pense que c'est les 4 joueurs que j'aimerais le plus dropper. Après, il y en a 14. Donc, sur 14, les 4 que je veux, bon, ça en fait 10 que je n'ai pas forcément envie d'avoir. Mais bon. Et sinon, Georges, qui est du Paris Saint-Germain, donc la famille, donc pourquoi pas avoir les statistiques. Mais ça peut être très intéressant. Mais franchement, les nouvelles Cartier Rose, les gars, elles me hype de fou. Parce que juste déjà, Mathuidi, quand j'ai vu Mathuidi, les gars, j'étais hype. Voilà, je vous le dis honnêtement, c'est l'icône. Tu vois, c'est un peu l'icône du Paris Saint-Germain. Et Mathuidi, Charles, quoi, que j'ai envie de vous dire, quoi. Bref, vous avez vu beaucoup de cartes très intéressantes. N'hésitez pas, dans les commentaires, à me faire la liste des persos que vous aimeriez avoir, vous, dès le début du jeu. Ou même si vous précommandez pas le jeu, n'hésitez pas à me dire quand même les joueurs que vous avez envie. Parce que vous pourrez les dropper dans les packs. Ça sera très rare, par contre. Ça, je tiens à vous le dire. Mais, elles seront là. Elles seront aussi achetables avec des crédits très chers. Je vais pas vous le cacher. Au tout début, les heroes seront les meilleures cartes à avoir. Voilà, ça sera à hauteur de Mbappé, des trucs comme ça. Ça sera pour certaines cartes. Il y a des cartes heroes qui seront moins intéressantes. Malgré qu'elles seront très, très chères. Parce qu'elles sortent quand même du lot. C'est des cartes spéciales. Elles font des très bons liens. Attention, ouais. Elles font quand même des très, très bons liens. Donc, ça peut aider le collectif de votre équipe. Mais aussi, niveau performance, ça sera meilleur que la majorité des cartes qui seront sur le marché. Donc, forcément, c'est un tout. C'est pour ça que la plus mauvaise carte des 14 sera bien plus chère que des Neymar, probablement, ou je sais pas. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Demain, je compte vous mettre la vidéo de quelle version choisir entre la version standard et la version ultimate. C'est une vidéo à regarder absolument. Si vous savez pas sur quelle version vous orientez. C'est parce que c'est quand même une grosse différence de prix. On a quasiment 20 euros de différence de prix entre la version standard et la version ultimate. Est-ce que ça vaut le coup d'aller chercher la version ultimate à 20 euros de plus ? Ou est-ce que, bah, autant économiser 20 euros et vous faire plaisir avec un grec à côté ? Je sais pas, mais je pense que ça peut être très intéressant d'aller la voir demain à 14h, les gars. Je vous mettrai la vidéo. Sur ce, on se retrouve demain sur la prochaine vidéo. Portez-vous bien et n'hésitez pas à vous abonner. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501